bonjour aujourd'hui je reçois nathalie balassé qui vient nous parler de son livre qu'elle vient de décrire et de publier bonjour nathalie bonjour patrick merci pour ton invitation et bien coûte écoute je suis très content de te recevoir et donc est ce que tu peux en quelques mots te présenter oui bien sûr je suis mère de famille j'ai deux filles à 8 ans et 14 ans je suis mariée et j'ai 46 ans et je suis praticienne en relation d'aide c'est à dire que mon métier c'est d'aider les personnes qui vont pas bien à aller mieux encore je dirais aller vers une vie qui leur convient et qu'ils ont envie de vivre pleinement voilà je peux m'exprimer comme ça très bien et donc tu viens d'écrire un livre est ce que tu peux nous rappeler le titre de ton livre oui alors ça s'appelle le jour où j'ai décidé de guérir alors on devine de quoi tu parles est ce que tu peux nous préciser quand même le sujet bien sûr et bien en fait il y a une dizaine d'années j'étais atteinte d'une maladie très invalidante qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante et qui touche une personne sur 100 et j'allais de plus en plus mal jusqu'au jour où j'ai décidé de guérir voilà donc ensuite j'explique bien tout ce que j'ai découvert et qui m'a conduit sur le chemin de la guérison et justement pourquoi tu as décidé d'écrire un livre alors tout d'abord parce que j'avais d'abord fait une vidéo sur youtube qui où j'expliquais que j'avais été condamné par la médecine puisque en fait c'est une maladie dite incurable par la médecine officielle et donc on nous dit à nos patients qu'on va rester avec ces douleurs horribles toute notre vie et que ça s'arrêtera quand on sera totalement solidifié c'est à dire avec une bosse d'endos totalement voûté etc c'est à dire après des années et des années de souffrance donc j'avais fait cette vidéo et à la suite de cette vidéo j'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont demandé qu'est ce que vous avez fait dites nous en plus qu'est ce que vous mangez qu'est ce que vous faites comme exercice qu'est ce que voilà et donc j'ai fait des vidéos puis à la suite de ça mais écrivez s'il vous plaît écrivez ce que vous avez fait écrivez alors voilà alors du coup un jour je me suis dit bah c'est vrai il ya des personnes qui m'ont qui m'ont fait prendre conscience que j'ai c'était quand même un parcours atypique et qui pouvait peut-être aider des personnes et donc j'ai décidé de l'écrire et je crois que tu avais même reçu une prescription de fauteuil roulant de ton médecin bien sûr c'est ça tout est fait alors alors qu'aujourd'hui tu danses c'est ça je danse la bachata voilà je fais de la marche rapide je cours je saute je fais plein d'activités avec mes filles oui tout à fait c'est ça et combien de temps a-t-il fallu pour que ton livre voit le jour plusieurs mois je dirais puisque alors je peux dire que je suis venu te voir en octobre c'était une charmante rencontre ah oui ah oui extraordinaire oui donc déjà on avait pris rendez vous donc tu n'étais pas tout à fait disponible donc un mois et demi avant voilà mais on s'est vu en octobre et puis le livre a été publié en juillet d'accord qu'elles ont été les principaux obstacles que tu as rencontré sur le chemin de l'écriture les principaux obstacles ça a été vraiment de me remémorer tous ces moments où j'étais très très mal tout ce que j'avais pu faire vivre à ma famille parce que ma petite et ma petite qui est maintenant grande mais qui a tout vu de la maladie en fait j'ai même par moment dans l'écriture ressenti des douleurs qui revenaient comme mon corps qui se rappelait aussi et qui venait me redire ben regarde comme c'était dur voilà donc c'est vraiment les principales difficultés et justement tu as eu donc beaucoup de difficultés est-ce que tu as eu des moments de doutes de découragement où tu t'es dit mais finalement non je je j'arrête alors là tu parles pas dans l'écriture mais dans la non je parle de l'écriture je parle de l'écriture est ce que tu t'es dit c'était compliqué que c'était trop douloureux en fait d'écrire noir sur blanc ce que tu avais vécu non à aucun moment parce que j'avais ton soutien derrière et justement quel message as tu voulu délivrer à travers ce livre et bien que en fait les médecins parfois nous disent qu'on ne peut pas guérir c'est ce qu'ils pensent parce que c'est ce qu'ils ont appris et moi je pense que la guérison on ne peut pas l'enlever à une personne parce qu'elle est à l'intérieur de nous c'est à nous trouver la voie qui va nous emmener vers notre guérison propre et il n'y a que la personne qui souffre qui peut dire qu'elle ne guérira pas personne d'autre a le droit de dire ça parce que c'est enlever toute possibilité de guérison à une personne en fait en fait c'est un livre oui excuse moi oui et puis le deuxième message que je voulais délivrer aussi c'est aussi que ce sont des maladies dites auto-immunes et génétiques mais je pense que ce sont des maladies d'encrassage psychologique et au niveau de notre corps aussi c'est à dire qu'on a à faire du nettoyage sur nos mémoires de vie et aussi sur tout ce qu'on a fait subir à notre corps entre autres la nourriture des mauvais traitements quand on s'aime pas enfin des tas de choses tu vois est-ce que le fait d'écrire ce livre t'a permis de prendre un peu de recul est-ce qu'en quelque sorte a été une forme de thérapie pour toi ah oui bien sûr tout à fait oui en plus je me suis rendu compte que de tout ce que j'avais mis en place parce que jusqu'à présent j'avais jamais lissé tout ce que j'avais fait et j'étais jamais revenu en arrière sur mon parcours et donc là ça m'a permis vraiment de mettre tout en place dans ma tête et ça a été génial et oui ça a été très thérapeutique et notamment ça le sera aussi pour mes filles pour mes descendants pour les personnes qui le lisent je pense j'ai déjà des retours en ce sens parce que ça fait prendre conscience de pas mal de choses voilà qui nous éclaboussent et dont on s'en rend pas compte mais là tu me donnes un lien tout trouvé pour ma prochaine question comment ton livre a été reçu par ton enfin dans ton entourage proche oui alors dans mes proches 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 de la famille quasiment personne l'a lue sauf d'accord à quand même ta maman oui ma maman l'a lue il n'y a pas longtemps oui tout à fait mais sinon personne l'a lue cependant mes proches amis l'ont tous lu et toutes les personnes qui me connaissent que je suis une thérapeute qui est assez connue sur le secteur donc il ya beaucoup de personnes qui veulent le lire et puis aujourd'hui j'ai une communauté sur facebook sur youtube facebook qui me suit et donc j'ai très très bon retour beaucoup de personnes qui me disent que ça les aide énormément que ça leur fait du bien rien de l'avoir lu voilà donc je suis ravi oui je crois que tu as beaucoup de témoignages de témoignages positifs oui exactement oui j'en reçois quasiment tous les jours j'en reçois par écrit j'en reçois par messenger par facebook par youtube partout alors tu y as peut-être répondu d'une certaine façon il y a une question que j'aimerais te poser est ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé des choses dans ta vie ou du moins dans ta façon de voir les choses eh bien en fait oui alors déjà par rapport aux livres je ne pensais pas que c'était une tâche aussi difficile en fait on mesure pas un temps qu'on fait pas mais c'est pas si facile que ça d'écrire un livre et puis aussi de le publier ensuite de mettre tout ça en oeuvre ça prend énormément de temps donc mais après est ce que ça a changé quelque chose je suis toujours la même je suis toujours pareil ça a changé le regard des autres surtout moi je suis toujours enfin je vois là je suis naturel est ce que est ce que tu es toujours aussi sympathique mais je pense c'est qu'il faudrait demander à mon entourage mais en tous les cas moi j'ai bien l'intention de garder les pieds bien sur terre je les ai toujours eu et j'aime la simplicité le naturel donc voilà je reste reste comme ça et quelle fut ta réaction lorsque tu as tenu ton livre entre les mains pour la première fois et que tu as vu le nom de l'auteur autrement dit ton nom oui et bien écoute peut-être qu'il ya des personnes qui disent que c'était extraordinaire personnellement je l'avais tellement travaillé je l'avais tellement vu j'avais tellement même sur ordinateur quand je l'ai eu dans les mains ça m'a fait plaisir mais j'étais en fait là où j'étais en joie vraiment c'est en pensant à toutes les personnes qui allaient l'avoir entre les mains et pour qui ça changerait des choses c'était surtout ça tu vois ce que je veux dire oui je vois tout à fait est ce que est ce que le fait d'avoir eu cette première expérience d'auteur te donne envie d'écrire d'autres livres oui oui est ce qu'on peut avoir un scoop oui maintenant j'aimerais écrire un livre sur l'auto guérison mais par le biais de thérapie bref de techniques de thérapie qu'on faut que je pourrais mettre par écrit et que la personne pourrait faire elle-même c'est à dire une auto analyse entre guillemets j'aime pas trop ce terme là parce qu'il est réservé aux psychiatres et ça va être plutôt comment dire oui c'est une auto guérison psychique et physique quoi quels conseils oui oui je vois ce que tu veux dire tout à fait voilà quels conseils donnerais tu à une personne qui désire écrire son premier livre c'est peut-être déjà de ça de savoir à qui elle veut s'adresser pourquoi très bien je partage tout à fait c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes qui se lancent dans l'écriture d'un livre sont se poser ces questions oui je pense qu'on écrit pas un livre pour soi on l'écrit pour les autres d'abord très juste et alors donc tu as publié ton livre tu as choisi l'auto édition et on peut dire que ça marche très bien pourquoi tu as choisi l'auto édition et déjà parce que c'était simple j'étais sûr qu'ils seraient édités ça me prenait pas de temps parce que j'avais pas aller voir tous les éditeurs etc à essuyer de refus bon j'aurais pu avoir qui n'a pas eu refus même les plus grands écrivains d'aujourd'hui ont tous eu un refus on est d'accord on est d'accord oui tout à fait et puis aussi j'ai le sentiment après peut-être que je me trompe que les éditeurs rémunère pas de presque pas par rapport à l'auto édition là je me suis bon je trouvais quand même que j'avais aussi travaillé sur ce livre et que je voulais au moins avoir le retour sur investissement de ce que j'avais travaillé ce que j'avais financé voilà est ce qui pourrait intéresser les auditeurs de ce blog justement c'est de savoir quelle promotion tu as fait de ton livre comment tu en parles autour de toi comment tu le fais connaître alors je fais beaucoup de publicité sur facebook mais comme je l'ai dit j'ai une communauté sur facebook qui me suit d'à peu près 4500 personnes et puis j'en ai parlé aussi sur youtube je fais des postes sur youtube j'en ai fait un encore ce week-end sur instagram aussi j'ai fait quelques postes aussi sur comment ça s'appelle twitter voilà il faut que je me mette à pinterest ce serait bien mais alors qu'est ce que ça prend du temps tout ça voilà mais et puis aussi je suis allé des marchés cultura je suis allé des marchés le comment les les librairies aussi voilà donc il ya des librairies qui prennent mon livre il y en a d'autres qui veulent pas parce que c'est de l'auto édition bref voilà et donc je suis un petit peu partout dans la région je suis très contente est ce que tu as fait des séances de signatures dans une librairie alors pas encore j'en ai fait deux dans des endroits des cafés en fait c'est des gens que je connais qui tiennent les cafés qui vont dire bien faire une série de dédicaces et j'en fais une très prochainement chez cultura d'accord je trouve que c'est très original effectivement d'avoir l'idée de faire une séance de signature dans un café de bonnes c'est tout c'était super parce qu'on a partagé un petit café un thé de l'eau de coco moi j'adore l'eau de coco autour tout le monde s'est attablé avec moi et on a passé un moment merveilleux c'était délicieux encore une fois une excellente idée alors ma dernière question en fait si on veut se procurer ton livre où peut-on le trouver alors on peut le trouver chez amazon qui m'a auto édité papier et numérique oui tout à fait exactement et puis très bientôt je le ferai aussi en audio je suis en train de préparer tout ça mais avec ma voix parce que je veux moi même le faire en audio et puis je voudrais que ce soit mon énergie oui c'est bien voilà voilà et et puis on peut le trouver chez cultura donc il faut pas hésiter à le commander si c'est pas dans lyon parce que il est on peut le commander sur la base de données il n'y a pas de problème et et puis il va être dans certaines librairies mais alors il sera pas partout pour l'instant voilà c'est en fonction de certaines qui qui acceptent très bien en tout cas moi je vais laisser un lien justement pour qu'on puisse aller directement sur amazon je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions je pense pas que ça va donner beaucoup d'idées certainement même des encouragements pour les personnes qui ont envie d'écrire un livre mais qui n'osent peut-être pas franchir le premier pas oui c'est une belle expérience il faut le vivre franchement c'est génial ouais et puis je te remercie pour tout ce que tu as fait parce que sans toi ce livre ne verrait pas le jour n'aurait pas vu le jour et moi je peux dire la même chose sans toi ce livre n'aurait pas vu le jour également on a fait une belle équipe absolument écoute merci beaucoup nathalie c'est moi qui te remercie oui infiniment et à très bientôt oui à très bientôt je t'embrasse moi aussi moi aussi moi aussi moi aussi moi aussi Sous-titrage ST' 501